Vous savez, quand on monte un organisme de Torah, ou même de chesed, il faut comprendre que cela demande beaucoup, beaucoup d'investissement et aussi de temps. Et puis, on a envie que les plus grands de la Torah reconnaissent non seulement votre travail, mais aussi le bienfait que cela procure. Et un jour, j'avais demandé au Rav Yaakov si truc. Et il me dit « Lorsque ton père viendra en Israël, est-ce que je pourrais le rencontrer ? » Je lui réponds « T'inquiète pas, il doit justement arriver la semaine prochaine. Je vois avec lui son emploi du temps et j'essaie d'organiser un petit moment pour toi avec lui. » J'étais content de savoir qu'il allait venir. Et passe deux jours, Rav Yaakov m'appelle et me dit « Shimshun, j'ai un rendez-vous. Est-ce que tu peux venir demain matin ? Jeudi, à son domicile ? » Je réponds directement « Oui » et j'appelle aussitôt Nathan, un de mes meilleurs amis, qui est aussi camérabane. Donc du coup, il me dit « Regarde, demain, est-ce que tu peux filmer le grand rabbin de France, le Rav Citruc ? » Pour moi, je n'ai même pas hésité une seule seconde, je n'ai même pas regardé ce que j'avais dans mon planning. Rien que de filmer le grand rabbin de Citruc, un grand saisie comme ça, pour moi, c'était très important. Donc j'ai dit « Oui » tout de suite. « On est donc jeudi 15 août 2013, je suis arrivé en avance et je vois qui ? Nathan. » « Oui, j'étais déjà là, j'étais très impatient de voir le Rav. » Shimshun et Nathan rentrent, ils s'installent et je leur dis « Attendez quelques instants, mon père arrive. » « Je ne sais pas comment vous dire, on était chez le grand rabbin de France, on a vu cet honneur-là. » « Et je me disais au fond de moi-même, merci HM, merci. » Le Rav approche doucement, il s'installe à une table et moi j'étais prêt pour le filmer. Et là, je rappelle à mon père, Zirrono Livraha, qui est Shimshun. Shimshun, c'est le petit-fils de M. Salfati, Zirrono Livraha, que mon père aimait beaucoup. D'ailleurs, pour la petite histoire, dans les derniers instants de la vie de M. Salfati, mon père est venu le voir et il lui a fait mettre les téfilines. Pas n'importe quelle téfiline, les téfilines que mon père m'avait achetées pour ma bar mitzvah, qui n'avait pas encore eu lieu. Il les a donc mis avant moi. Ce geste pour notre famille était tellement énorme que mes parents nous ont donné cet amour envers la famille Citruc. Et puis Shimshun explique à mon père, avec beaucoup plus de détails, ce qu'il attendait de lui pour la vidéo. À l'époque, avec Shimshun, pour Israël Torah, on était obligés de voyager partout en Israël. On allait, on filmait des rabs animés un peu partout et au final, ça coûtait énormément de frais. Donc du coup, on faisait des DVD qu'on vendait à la fin des conférences, mais ça ne comblait vraiment pas tout le travail qui était apporté derrière. Donc on avait vraiment, vraiment besoin du Rav Citruc pour nous aider à continuer dans ce qu'on faisait. Et là, il me pose une question. Écoutez bien parce que c'est un moment qui est très important pour nous déjà et aussi pour ce qui va suivre. Donc du coup, le Rav, il regarde Shimshun et il lui dit « La vidéo que tu veux, c'est pour quoi faire ? C'est pour un gars-là ou c'est pour toucher tout le monde ? » Et là, du coup, Shimshun, il lui dit « C'est pour toucher tout le monde, Rav. » Nathan commence à filmer et le Rav se met à parler de Israël Torah. Mes chers amis, lors de mon passage à Jérusalem, j'ai eu le bonheur de faire la connaissance de Shimshun Nathalie et de prendre la mesure de son initiative remarquable sur Israël Torah. Donc jusque-là, le Rav, il veut aider Shimshun. Donc il est là et il commence à parler par rapport au fond, etc. Et je peux vous dire, connaissant Shimshun d'avoir de réputations, que vous savez, les bonnes réputations, on met beaucoup de temps à les établir et les mauvaises, ça se passe très vite. Donc s'il avait une mauvaise réputation, je le saurais déjà. Pour la bonne réputation, il l'a construite tous les jours. Il essaie de faire un travail d'Hishem Shammai et mérite par là même notre soutien. Donc je voulais, moi, par ces quelques mots, dire à tout le monde, venez l'aider, venez participer. Et d'un coup, il commence à nous parler d'un sujet où il n'avait vraiment pas l'habitude de s'exprimer. Tâcher de réaliser que nous vions une époque extraordinaire. Nous sommes revenus sur la terre d'Israël. Nous sommes à l'aube de l'ère messianique. On voit se réaliser tous les jours les névourotes, les prophéties contenues dans les prophètes, les annonces faites par Noukha Hamim sur ce qui va se passer à la fin des temps. Et il faut être dans le coup. J'étais tellement surpris que je me retourne en direction de Nathan et je vois que Nathan, lui aussi, fait la même chose en me regardant. Il y a deux choses. Ou bien on regarde passer le train, ou bien on monte dans le train. L'objet de mon propos est de vous inviter tous à monter dans le train, surtout qu'actuellement il y a une promotion, c'est que les places de première classe sont au prix de la deuxième classe. D'un coup, on se regarde et on se dit, mais c'est incroyable. Parce qu'au fond de nous-mêmes, on se disait, mais il est en train de nous offrir un message énorme, unique, à diffuser. On a remercié le Rav et son fils, Rav Yacov. Et lorsqu'on est sortis, on se disait... Mais c'est énorme, c'est énorme, c'est un truc de fou. Nathan n'en venait pas. Et moi je me disais toujours au fond de moi-même. Merci HM, merci. C'est incroyable. Mais l'histoire en fait, elle ne s'arrête pas là. Elle est encore plus belle. Et vous allez comprendre. Un an après, j'appelle Stéphane, Eric et Fabrice, trois amis, et je leur dis que j'ai l'intention de faire un film sur la terre d'Israël, sur l'importance de la terre d'Israël. Un film pour donner la émouna chez l'Emma, la foi en la terre. Et je me disais, si ça peut faire plus, c'est-à-dire donner l'envie de monter en Israël, j'en serais ravi. Donc du coup, il est là, il m'en parle, et il me dit, Nathan, je dois absolument faire ce film. Il n'avait même pas encore écrit scénario, je pense qu'il avait encore tout dans sa tête. Mais il me dit, j'aimerais qu'on fasse la première scène, le 3 août 2014, pour la soirée des neuf ans d'Israël Thora. Je voulais qu'on filme cette scène devant du public, pour faire parler du projet. Et que ce projet se finance par tous les juifs qui aiment la terre d'Israël. On fait donc cette bande-annonce, avec cette scène, et passe à peu près deux ans. Donc, on est le 10 mai 2016, et après deux ans de travail, le film est enfin fini. On avait une programmation pour le 29 mai au Cinéma City de Jérusalem. Et là, d'un coup, Shimshan, il me regarde, et il me dit... Tu sais, on avait filmé le Grand Man France, le Rav Titruc, il y a trois ans. J'aimerais rajouter, à la fin du film, son message. Donc, quand il me propose ça, moi, je lui dis, écoute, je pense que c'est une super idée. Donc, on va, on s'installe, on est là à la station de montage, et d'un coup, il me regarde, et il me dit, attends, 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 attends. Attends, même si la vidéo ne nous appartient, je veux quand même avoir la permission du Rav. Je fais, en règle générale, très attention à l'image des Rabanim, et je me suis dit que peut-être mettre un message dans un film, c'est différent. Alors, j'appelle son fils, le Rav Yarkov. Et là, Shim Chuan m'explique qu'en fait, il voudrait terminer le film avec le message de mon père. Je lui dis, écoute, malheureusement, mon père n'est pas très bien. Il faut que demain, je parte un peu en urgence, justement, pour aller le voir. Appelle-moi après-demain, et je verrai avec lui, si toutefois, je peux lui poser la question. Et là, c'est un moment très difficile. Je comprenais que la situation était très compliquée concernant la santé de son père. Yarkov fait beaucoup d'allers-retours entre la France et Israël. Alors, lorsque j'appelle, j'ai un peu honte. Oui, j'ai honte. J'ai honte de déranger. Et Rav Yarkov me dit, à nouveau, je dis à Shim Chuan, je lui en parle et je reviens vers toi. Il me rappelle 30 minutes après, il me dit, mon père veut revoir la vidéo, quitte à fait. Je lui renvoie, après 5 minutes. J'appelle Shim Chuan, cette fois-ci, selon le bon coup de fil, je lui dis, mon père est d'accord, pour que son message soit diffusé à travers ce film. Et là, je ressens un sentiment très étrange, comme une sorte de frisson. Content, bien sûr, de mettre ce passage dans le film, mais triste aussi d'entendre, dans la voix de Rav Yarkov, les nouvelles de son papa. Il fallait prier. Je ne savais plus quoi dire, plus quoi faire. Je raccroche, j'ai comme un moment d'absence. Et là, je me dis que je viens de recevoir une nouvelle fois, avec l'aide d'HM, bien sûr, ce même message, encore plus énorme que la première fois. Donc, du coup, pour nous, le fait que le Rav, il veuille réécouter le message, et que, suite à ça, il nous donne la permission, il nous donne son e-show, pour pouvoir le diffuser. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est à quelques mois de son décès, et on avait vraiment l'impression que c'était un message qui voulait vraiment faire passer à toute la communauté juive de France, à sa communauté. Parce qu'il ne faut pas oublier que les juifs de France, c'est vraiment la communauté du grand Rav ainsi de trucs. Cette communauté que le Rav, il a fait grandir, aidé, c'était vraiment sa communauté. Je pense que c'était pour nous dire que c'était vraiment le moment, le bon moment, et qu'il ne faut pas louper le train. Comme s'il voulait nous dire, ou nous prévenir, qu'après, ce sera trop tard, qu'on ne pourra plus le prendre le train, ou que ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il a vu ? Que nous n'avons pas vu ? Qu'est-ce qu'il a compris ? Une chose est certaine, lorsque il nous a quittés, il nous a laissés un choix à faire. Je rappelle sa phrase, venez nous rejoindre en Israël. Il a exprimé par là quelle était sa volonté profonde. Donc venez vite nous rejoindre, participez, avancez, savourez le bonheur d'être juif, en sachant pourquoi, et en voyant comment. Donc du coup, après ça, Shimshon, il diffuse au maximum le message. Nous aussi, on essaye vraiment de faire tourner la parole du Rav, ce qui a été dit le plus possible, pour aider sa communauté à partir, au moins à s'y préparer. Si c'est pas trop tard. Parce que pour moi, ce message, c'est le message du Grand Amban de France. Vous savez, ça restera toujours, pour ceux qui l'ont connu, le Grand Amban de France. Et vous comprendrez pourquoi, son message a plus d'ampleur, lorsqu'il nous le délivre une deuxième fois. Surtout dans un moment de sa vie, qui était très compliqué. Alors je continue toujours à partager ce message. J'espère que c'est encore le bon moment, et qu'il reste encore des places. Mars 2020, un virus se propage dans le monde. Les pays ferment leurs frontières, Israël aussi. Et là, cette phrase, qu'il avait également dite, résonne, un dans nos têtes. Le génie, avait-il dit, c'est d'être là, quand il faut. Le génie, c'est d'être là, quand il faut, au bon moment. On avait écrit ce message, avant le Corona, et on le réalise que maintenant, c'est peut-être que Hachem, il nous demande une nouvelle fois de vous dire que c'est encore le bon moment, mais jusqu'à quand. Le bon moment, c'est maintenant. Là où il faut, c'est Résie Israël. Alors, on se donne la main et on fonce tous ensemble. Bien ça. On se donne la main et on se donne la main Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.